Coucou tout le monde, bon bah vous pourrez voir que la vidéo de cette semaine est un peu plus courte, j'étais pas mal prise par le boulot donc bon visionnage ! Bon bah alors là je viens d'aller faire des courses et je suis très heureuse de voir en tant que francoise que pour une fois ils ont enfin compris qu'il fallait mettre pain au chocolat et non chocolatine Là cet après on est à Borupoudriquet donc c'est le spot que je vous avais montré vite fait le soir de l'orage donc on va faire une petite heure dans le village pour que je vous fasse une petite présentation. Alors ici il y a un petit air de pique-nique juste là et de l'autre côté il y a des jeux pour les enfants qui ont l'air assez récents. Il y a une grosse balançoire là-bas Et alors ici c'est la boîte à livres du village qui est juste mais magnifique, qui est vraiment excellente. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, avec le petit bonhomme là, super bien fait. Et donc ça, ça a été fait par un artiste. Là on a l'église du village qui est un peu gâchée par la parabole là-haut. C'est dommage qu'ils aient mis ça là. Il y a un petit terrain de pétanque, juste là derrière c'est la mairie. Et ici il y a une petite place. C'est made possible ! Sous-titrage ST' 501 C'est le château du village, ils organisent pas mal de choses, il y a des visites guidées, ils organisent pas mal d'événements pour l'année. Ça doit être sympa à voir. On n'est pas encore à aller le visiter. Ce qui est bien sur la place où on est posé, c'est qu'on a toutes les poubelles à disposition. Pour ce matin, c'est réveil juste à côté d'un champ de tournesol. C'est posé là hier soir. Et puis moi, je ne veux pas tarder à bouger, ça va être l'heure d'aller au boulot. Notre joli spot du soir. Bon, il n'y a aucun réseau ici, mais par contre, la vue est superbe. Les gares et là-haut, et il y a la vue sur un petit village tout en haut. On a même un enclos avec des ânes juste en face du camion. J'ai le camion là, et juste là, les ânes. Coucou tout le monde ! Je suis rentrée du boulot tout à l'heure, et là, je me suis posée un petit coup pour l'après-midi à bon repos de riquet. À chaque fois qu'on venait, on voyait qu'il y avait une remorque, un petit coup de truc en fait. De pizza. Et j'avais aperçu juste une fois le monsieur, et là, il était là cet après-midi. Il a déplacé sa remorque sur la place du village, donc je pense qu'il va réouvrir, je ne sais pas. En tout cas, en repartant, il est venu toquer à mon camping-car, et il m'a demandé si j'avais besoin de recharger en eau ou en électricité. Donc c'était vraiment super sympa, ça fait plaisir. Bon, voilà, installé sur notre spot pour ce soir. Donc effectivement, j'ai guetté en passant devant la place, il était en train de tout installer là, donc il va ouvrir dès ce soir. Ou ouvrir, du moins, je suppose qu'il n'ouvre peut-être pas l'été. Donc je pense qu'un de ces quatre, on ira faire un tour et goûter ses pizzas. Hier soir, on est venu se reposer au lieu de Lac. Et là, on a les lamas qui passent juste devant le camping-car, bon derrière leur enclos, mais ils sont vraiment juste là. Merci. 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 Merci.